Vous préférez qu'on dise violoniste, virtuose et pas violoniste, prodige ? Vous n'aimez pas du tout cette expression, pourquoi ? Oui, parce que les prodiges, je dirais que ça n'a rien à voir avec moi. Un prodige, c'est vraiment une personne qui, dès le plus jeune âge, vraiment dès l'âge de 10 ans par exemple, a des capacités immenses et déjà près à une carrière internationale, ce qui n'était pas mon cas. Par exemple, là, je n'étais pas un prodige. Vous avez quel âge sur cette photo ? Je devais avoir peut-être 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, ça a été un long apprentissage pour en arriver aujourd'hui à pouvoir entamer une carrière au violon. À 3 ans, vous êtes rentré dans une boutique, vous avez vu un violon et vous êtes littéralement tombé en passion. Alors, en fait, l'histoire exacte, telle que l'on me l'a raconté, c'est que c'était un dimanche et c'était une boutique qui était fermée. Il y avait donc la grille, mais il y avait des instruments de musique et j'avais vu le violon et je le pointais du doigt, je criais. Je voulais vraiment l'avoir, cet instrument. Vous êtes devenu violoniste au grand soulagement de vos parents, tous les deux flûtistes, et qui n'avaient aucune envie qu'il y ait un flûtiste supplémentaire dans la famille. J'adore, c'est la première fois que j'entends ça, genre, ouf, pas de flûtiste. Exactement. C'est-à-dire que mon père a toujours un magasin de flûte. Depuis 30, 40 ans, il est dans ce métier. C'est un peu un médecin des flûtistes et donc il connaît tous les problèmes liés, je dirais, à la psychologie des flûtistes. Et donc, il s'est dit, sûrement pas pour mes enfants. Ah ben voilà, c'est ouf de soulagement. Pourquoi avoir choisi des aires d'opéra, des transcriptions pour violon et piano, je crois, dans le disque aussi, des aires d'opéra, plutôt que des partitions classiques pour violon seul ? Alors, en fait, ce choix, ça a été pour moi une opportunité de me présenter personnellement, vis-à-vis, justement, de mes origines italiennes. Et donc, mon père nous a inculqué cet amour, en fait, du chant, de l'art lyrique et surtout de l'opéra dès tout petit. Et donc, c'était une façon de me présenter et en même temps de mettre en avant mes habiletés violonistiques. J'ai lu que vous fréquentiez, tout jeune, tout petit, l'opéra Bastille, que vous attendiez les chanteurs à la sortie. Oui, exactement. Alors, c'était plutôt ma sœur. Et donc, moi, plusieurs fois, j'étais venu parce que j'étais curieux. Des enfants de 8 à 10 ans ne sont pas censés être à 22h30, 23h à attendre les artistes en pleine semaine. Il y a à l'école le lendemain, mais donc, c'était un peu curieux. Enfin, ma sœur a vécu vraiment une grande passion de l'opéra et donc, elle amenait quelques lettres, quelques cadeaux à l'entrée des artistes le soir. Votre ambition, Lucas, c'est de faire venir de nouveaux publics vers la musique classique. Pour ça, vous pensez qu'il ne faut pas hésiter à la bousculer. Et vous dites, depuis 30 ans, finalement, on voit toujours les mêmes solistes et on joue toujours les 10 mêmes tubes du classique. Oui, alors, c'est vrai que c'est une phrase qui m'a valu pas que des amis. Mais c'est-à-dire que dans notre milieu, vraiment, tous les musiciens savent, surtout dans les instruments comme ça, solistes, le piano, le violoncelle et le violon, que généralement, on a des magnifiques œuvres. Elles sont tellement belles qu'on les utilise et on les réutilise. Et du coup, ça fait qu'effectivement, il n'y a pas tant de nouveautés que ça. C'est un peu ça que je dénonce. Et donc, vous avez aussi dans la tête de faire des propositions, puisque vous composez vous-même et vous travaillez sur un premier concerto ? Exactement, voilà. Mais c'est vrai que c'est une chose... Bon, ça prend beaucoup de temps, la composition, en plus de la carrière violonistique. Et c'est vrai qu'il me faut encore plusieurs années pour m'établir, pour avoir la prétention de donner quelques suggestions aux salles de concert. Et pour faire venir un nouveau public, rien de mieux que s'adapter au code de cette nouvelle génération. Les titres de votre album sont accompagnés de clips et les coulisses des tournages de ces clips sur Instagram. J'ai une question. Quand on a 21 ans, qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à privatiser pour, lui tout seul, l'Opéra de Paris ? C'est très impressionnant, surtout que c'était une période où on entrait et on sortait de confinement en permanence. Donc j'ai enregistré mon disque durant le second confinement. C'était légal, bien sûr. Et puis, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est vrai que c'était des temps très spéciaux et donc on a réussi à être seul dans ce magnifique lieu. C'était vraiment très, très beau.